Les Dames et Messieurs, merci de votre fidélité et nous voici de nouveau sur Congo Live Télévisions. Nous disons merci et bienvenue à suivre cette nouvelle émission de ce 3 avril 2024 depuis la ville de Goma. Les Dames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore M. Moïse Hangi, analyste indépendant, citoyen congolais, acteur de la société civile, mais également un atout fait d'équivou aujourd'hui, notre invité encore du jour. Bonjour M. Moïse et bienvenue sur Congo Live TV. Bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour très chers téléspectateurs. Merci déjà pour l'invitation, merci aussi pour effectivement avoir pensé à nous pour ces nouveaux numéros consacrés effectivement à l'actualité sécuritaire. Comment allez-vous M. Moïse Hangi ? Nous nous portons très bien tel que vous l'avez remarqué à travers notre timbre. En tout cas, on est toujours là, ça va bien, tôt ce matin il a plu, vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une période pluvieuse et que donc on essaie un peu de s'adapter, on n'a pas le choix. C'est en fait la nature qu'il a voulu et donc on ne peut qu'obéir effectivement à la loi de la nature. Aujourd'hui, les dames et messieurs, on va toucher sur pas mal d'astuces, mais avant, commençons d'abord avec cette situation sécuritaire à l'oste du pays où des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues. C'est mardi 2 avril, la matinée, sur plusieurs axes, notamment Sake Mouchake, en territoire de Massissi, et Rwindi Kanyabayonga, là on est au nord Kivu, dans le territoire de Routourou. M. Moïse, acteur de la société civile, faites-nous un point sur cette situation, qu'est-ce qui s'est déroulée hier ? On a entendu de bombes, il y a eu des détonations d'armes lourdes et légères dans plusieurs coins, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, à Rwindi, il y a eu en fait une forte tension au cours de la journée d'hier, telle que vous le savez, les rebelles d'1-23 poursuivent effectivement des attaques ciblées contre les populations civiles, les bombardements effectivement des positions, des habitations des populations civiles, et nous sommes entrés à notre niveau d'interpeller les autorités, et d'inviter les services de sécurité, notre armée et les jeunes oisalens qui sont déployés dans cette partie du pays, à pouvoir aussi effectivement activer toutes les batteries à marche, en vue de faire face effectivement à cette progression de l'ennemi. Mais il faut préciser aussi que dans les territoires effectivement des rouges-jours, parce qu'il s'agit effectivement de cette partie qui a été effectivement concernée par ces rites d'affrontements tout au long de la journée d'hier, les forces armées de la RDC se comportent aussi pas mal. Nous osons croire effectivement que le gouvernement, les jeunes oisalens et toute la population congolaise, nous allons ensemble, et c'est un peu effectivement, chacun en ce qui le concerne, apporter un plus, une pierre d'édifice, envie de restaurer l'autorité de l'État et le rétablissement de la paix dans cette partie du pays, mais quand même reconnaissons que la situation n'est pas aussi bonne dans les rouches-jours, ça c'est en tout cas très évident. Nanga continue à prôner de l'autre côté. Mais absolument, la fois dernière, vous l'avez observé à Kiwanda, maintenant là, peut-être qu'il est revenu en Ouganda et parfois à Kigali, parce que c'est là où il a des résidences. Par moments, il est avec Mousseven, parfois il est avec Kagame, il arrive aussi du moment où Nanga fait des séjours en Europe, mais ce n'est pas fréquent, il est beaucoup plus en Ouganda. Je pense que si les autorités et même la communauté internationale pouvaient nous aider à faire pression aux autorités, hougandaises et rwandaises, comme ça on peut les maîtriser à partir de là et les déférer effectivement au niveau de la justice. Mais dire qu'il est à Massy ici pour Guibo, non. Ou dans les rouches-jours, non. Nanga fait des va-et-viez, donc c'est comme ça que ça se passe. Le gouvernement congolais, il n'est pas capable, il y a lui seul, de mettre la messe en Nanga ? En tout cas, je ne pense pas être ici le porté-parole du gouvernement pour dire non ou effectivement approuver ce que vous soulevez là-bas. Mais je pense que nous sommes tout un État et nous avons des services, nous avons l'ANR, nous avons les forces armées, la RDC avec toutes les unités possibles que vous connaissez. Nous avons la force spéciale, nous avons effectivement l'unité des GER, nous avons aussi effectivement l'unité des PME, nous avons en tout cas pas mal d'autres bigades qu'il y a au sein de nos services de sécurité. Nous avons aussi la DGM, qui dégeme effectivement la Direction Générale des Migrations et d'autres services qui peuvent en tout cas se mettre à l'œuvre et faire en sorte que nous puissions les maîtriser. Mais après, vous savez aussi qu'il est appuyé, il a les soutiens de tous ces États voyous, je parle ici de Rwanda et de l'Ouganda, qui assure sa sécurité. Mais n'en déplaise, je crois que l'État congolais est à mesure de maîtriser Nanga et le pendre même publiquement. Pourquoi pas ? Parce que c'est quand même un traître et je pense qu'il serait intéressant si Nanga était peut-être le premier candidat à la levée du moratoire, bien que ça concerne beaucoup plus les militaires. Mais je pense que des civils comme Nanga devraient aussi être traités comme tels. Monsieur Moïse Rangi, vous êtes analyste indépendant, mais également un citoyen congolais. Aujourd'hui, au sujet de Nanga pour clore, alors, est-ce que Nanga est en train de rêver ? Est-ce que Nanga est dans la réalité des choses ou il est en train de perdre le temps ? Bon, je ne suis pas Nanga pour répondre à sa place, je suis désolé, seulement je note qu'il a pris une fausse route, il a décidé de trahir la nation, pourtant cette nation qu'il a tout donné lorsqu'il a été effectivement président de la centrale électorale. Si aujourd'hui, Nanga est ce qu'il est, ce n'est pas ce qu'il y a au Congo, ce n'est pas que la RDC l'a tout donné. Aujourd'hui, il a des villas partout à travers les pays. Il peut arriver, je ne sais pas, du nord, aussi de l'est à l'ouest au Congo, et il va très bien passer ses séjours. Mais quand même, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'un messier comme ça peut se permettre d'aller prendre les armes contre la République et de soutenir effectivement les criminels qui ont endeuillé nos populations depuis Belle et Lyrette. Personnellement, je ne parviens pas à saisir la vraie motivation de Nanga. Est-ce que c'est la folie ? Est-ce qu'il y a des problèmes psychologiques ? Je ne sais pas trop, mais je pense qu'il a en tout cas fait une fausse route. Je ne pense pas que ça puisse aboutir. Il va finir très mal. Le paix qu'il a pillé dans ces pays, le paix que la République l'a donné, je pense qu'on pourra gêler tous ces avoirs. On ne pourra qu'effectivement les traiter comme tels. Aujourd'hui, je pense que nous sommes tous au courant qu'il y a des gens qui sont frustrés quand même, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau du pays, mais pas pour autant qu'il faut aller prendre les armes pour revendiquer ce dont vous pensez être effectivement les vôtres. Mais je suis frustré parce qu'il y a une sorte d'injustice au niveau du pays. On ne partage pas, je veux dire, les richesses de la nationale de manière équitable. Il y a un certain déséquilibre dans le partage effectivement des ressources du pays. Vous savez aujourd'hui que les acteurs politiques s'accaparent de la grande partie du budget national, alors qu'il y a d'autres couches de la population, et notamment les militaires par exemple, qui font un travail en tout cas très salutaire. Mais de toute façon, un militaire est traité, un député national est traité. Mais ça fristre. Pourquoi vous faites toujours les prévences ? De toute façon, un ministre est payé les émoluments de nos députés, les salaires de nos ministres, quand vous les comparez à ceux qui reçoivent les militaires, les enseignants, les professeurs. Mais est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose ? Ça, ça nous fristre. Mais est-ce qu'il faut prendre les armes pour revendiquer ce que nous pensons être approprié ? Non, on a tous les moyens possibles, la Constitution nous a effectivement donné toute une marche de manœuvre pour exprimer nos revendications, et c'est peut-être ce que Nanga devrait faire. Mais pourquoi décider d'aller prendre les armes ? Je pense que ça, c'est quelque chose de trop. Il a vraiment exagéré, et on ne peut que les laisser aller dans ça. Comme ça, lui-même, il va payer les lourds prix, parce qu'on ne blague pas avec la nation. Ces pays n'appartiennent pas à Tshisekéli. Ces pays n'appartiennent pas au premier ministre ou à la dame qui a été nommée, encore moins à Moïse, même à David. Ces pays appartiennent effectivement à des générations et des générations. Nous allons les léguer à nos futurs enfants, tels que les Lumumba nous l'ont légués. Nous allons effectivement laisser tout ce que nous avons aujourd'hui aux futurs générations. Et quand quelqu'un se fristre, peut-être parce qu'il y a x ou y personnes qui ne l'arrangent pas, mais ça, c'est quand même quelque chose de pas très intéressant. Je crois que les ancêtres ne sont même pas fiers de Nanga, monsieur le journaliste. Franchement, dans l'au-delà où il se trouve, ils ne sont pas fiers de cette traîtrise de notre compatriote. Parce qu'aujourd'hui, Nanga légitime maintenant les rebelles d'Ien 23. Et les étrangers qui sont en ce sens de cette rébellion, qui veulent essayer un peu de brandir cet argument au niveau international, comme pour dire que c'est une rébellion des enfants de la maison. Alors que c'est faux. Nous savons que la grande partie de ces gens, de ces seigneurs de guerre qui composent l'1-23, ce sont des Rwandais. Pas pour autant que tous les Rwandais sont des rebelles. Mais la grande partie, ce sont des Rwandais, ce sont des Ougandais. Il y a aussi des mercenaires qui sont envoyés par l'Union européenne et d'autres grandes organisations qui sont entrées, des bénéficiaires de ces affres et de la guerre, que je considère comme des tireurs de ficelles. Mais en grande partie, ce ne sont pas en tout cas les dignes-fils du pays qui sont dans cette rébellion. Et les quelques jeunes qui s'y retrouvent, ils ont été obligés effectivement de les faire. Donc ça, c'est important. Nous devons faire la part des choses. L'agression, pourquoi est-ce que nous parlons de l'agression étrangère ? C'est parce que c'est en fait des armées régulières qui se battent sur notre territoire, qui massacrent nos populations et qui pillent nos minéraux. Voilà. Parlez-en du territoire de Massissi. Alors on y va un peu dans le territoire de Massissi. Je rappelle bien aussi que vous êtes un natif de ce territoire, sachant que depuis le 1er avril, le Ouazalendo a effectué une avance sur terrain. En récupérant les collines de Buambaliro, Vunano, Mianzi, Kimoka, Alessi, des combats contre l'1-23 sur les axes, Sake Kiroche et Sake Kichanga. Maintenant, ma question réside à quel niveau ? Il faut féliciter les Ouazalendo. Il faut féliciter ces patriotes pour cette bravou, pour cette détermination qui les caractérise. Ma question réside à quel niveau ? Aujourd'hui, il y a des informations qui viennent comme quoi les rebelles du 1er-23 sont toujours en grande partie dans le territoire de Massissi. Ça c'est un. C'est qui est faux ? Deux. Ça c'est d'abord faux. Toutes les informations viennent toujours des mêmes coins comme quoi les rebelles du 1er-23 sont neutralisés par les gènes résistants Ouazalendo. Merci. Ma préoccupation revient à un niveau de savoir réellement, cartographiquement, sur l'ensemble de ces territoires, où se trouvent les gènes résistants Ouazalendo et où se trouvent les M-23 et qui, aujourd'hui, semblent prôner sur l'autre. Merci pour la préoccupation. Je crois que c'est la raison pour nous d'être là. Si nous nous déménons chaque jour pour un peu donner les informations à nos téléspectateurs, à nos respectueux téléspectateurs, c'est évidemment pour que nous puissions effectivement élaguer toute cette cacophonie. Parce que ça profite à l'ennemi. C'est une forme de manipulation, c'est une forme de démoralisation de population et de militaires qui sont au front quand les laboratoires de Kigali. Et c'est un peu de montrer à l'opinion comme quoi ils sont effectivement, ils ont les décisions sur les forces armées de la RDC. C'est en fait dans l'objectif de démoraliser nos militaires. Je précise ici que les rebelles du 1-23 ne sont que dans une petite partie, dans une portion du territoire de Masisi. Mais la grande partie de ces territoires est sous contrôle des forces armées de la RDC et des jeunes oisalèndes. Très bien, c'est d'ailleurs la meilleure préoccupation. Maintenant là, les jeunes oisalèndes occupent ça qui est en entièreté. Ils sont à Minova. Je vous assure que la cité de Minova est sous le contrôle de la République démocratique du Congo, de ses dignes fils et filles qui sont aussi appuyés par le FRDC. Les rebelles du 1-23 ne sont pas à la cité minière de Roubaïa. C'est sous le contrôle toujours des fardes. Je vous mets à défi, relancez vos sources sur place et vous allez effectivement me donner raison. Même pour les collines qui surplombent, qui manquent les environs de Chacha, les rebelles tentent toujours effectivement de provoquer les jeunes oisalèndes dans leur position. Mais ils n'y arrivent pas. Pour autant dire que, messieurs les journalistes, je reconnais effectivement qu'il y a quelques éléments qui sont aussi parfois victimes effectivement de cette manipulation des militaires rwandais qui sont déployés par Moma, Chacha et dans les environs, mais qui sont toujours neutralisés par le FRDC et les jeunes oisalèndes. Vous savez que les oisalèndes de Massis, ils ont une force spirituelle. On en parle moins, mais je vais vous assurer qu'un oisalènde de Massis, vous pouvez tirer sur lui et ça ne va rien faire en fait. Ça vous le savez, j'espère que ça vous le savez. Donc c'est possible de tirer sur le gène de Massis, les oisalèndes là-bas, et ça ne va rien faire. Et vous savez que c'est ce qui aussi est à la base effectivement de la neutralisation des rebelles du 1-23. Mais la menace, elle est toujours là. Il ne faut pas qu'on se réjouisse juste de cette détermination de oisalèndes. Il faut plutôt les encourager à poursuivre l'ennemi jusqu'à les déloger de manière définitive dans tous les territoires de Massis. Autant que dans le retour aussi, ça chauffe. Vous voulez que je vous dise quoi ? Je vous dise que c'est sous le contrôle des fardes. Massis, il y a des pommes de terre qui sont en train de venir de Massis, il y a des pommes de terre qui sont en train de venir de Massis. N'êtes-vous pas en train de consommer les bananes plantées qui viennent effectivement de Cachébére et de l'autre côté ? Mais c'est pour autant vous dire que ça va en fait de l'autre côté. Et aujourd'hui, la ligne d'approvisionnement des rebelles du 1-23, c'est plutôt à travers les parcs. Ils se réorganisent un peu là-bas, ils envoient quelques éléments à Massis ici, d'autres se dispatchent au niveau des retours. Il y en a aussi qui restent parce que déjà, quand vous quittez un peu le parc, vous êtes dans les Niragongo, Calaké, les environs. Voilà comment ils sont en train de vouloir nous distraire de l'autre côté. Mais moi, je suis vraiment optimiste et je vous assure que si nous motivons les militaires, si nous faisons en sorte que l'on leur donne toute la logistique possible des munitions aussi à la hauteur effectivement de cette guerre, mais il n'y a pas à craindre. Nous allons vaincre effectivement cette rébellion et neutraliser de manière définitive l'armée rwandaise qui nous agresse sous tutelle de la rébellion du 1-23. On y va dans les grands nords. Aujourd'hui, ici, M. Moïse, on en profite parce que vous êtes aussi à terre de la société civile sur l'étendue, de la province du Nord-Kivu, où les affrontements ont été signalés mardi, non loin de la cité de Manguina, en territoire de Béni. Entre le FRDC et un groupe de terroristes islamistes, ADEF, commandés par deux chefs à Aboukas et Amigo. Selon le capitaine Anthony Moualouchaï, porté parole de l'armée dans la région de Béni au Nord-Kivu, « L'hôpital Mangu Domo a été pris pour cible par des djihadistes qui ont mis fait à cette structure sanitaire et ont tué quatre CV. » Il y a trois millième, trois mille, deux cents, trois régiments sont en contact fait à ce moment. C'était à l'aurière qu'on a indiqué ça. Il a fait savoir le capitaine Anthony Moualouchaï. Maintenant, ma question revient sur ces affrontements, Sacha, qui réellement, si on parle aujourd'hui de cette affaire de Béni, parce qu'on n'a plus le temps, on ne reste qu'avec peut-être deux minutes, parlez-nous ça un peu. On y reviendra un jour pour plus de détails. Merci. Mais qui est derrière, réellement, qui est derrière cette guerre, ce massacre, ce carnage de Béni ? C'est depuis 2014 que les populations de Béni sont massacrées indignement et de manière inhumaine par les terroristes ADEF, qui est en fait un groupe ougandais. Les ADEF en grande partie, c'est en fait l'armée ougandaise qui essaie un peu de les subventionner et de les appuyer. Voilà pourquoi nous ne cessons de déplorer du jour au lendemain cette agression dont nous sommes victimes. Ça veut dire qu'on a des États voisins qui sont entrés, effectivement, pour nous causer toute cette souffrance, l'Ouganda et le Rwanda. Et dans les granos, les ADEF qui ont massacré des milliers de populations, ils continuent à recevoir les renforts, effectivement, de l'Ouganda, bien qu'il y a aussi d'autres États qui les appuient. Mais il faut donc comprendre que c'est en fait ça qui est à la base de ces massacres. Mais maintenant, les ADEF, ils sont parvenus à infiltrer même la population. Aujourd'hui, c'est difficile d'identifier qu'il y a ADEF qui ne l'est pas. Quand vous arrivez à Béni, c'est compliqué. Donc, vous doutez de moi, je doute de vous et vice-versa. La situation, elle est compliquée. Voilà pourquoi est-ce que nous ne cessons, effectivement, d'exhorter les autorités de pouvoir tout mettre en œuvre. L'Est du pays saigne, monsieur le Président. Madame la Première Ministre, très chers membres du gouvernement, très chers compatriotes de la diaspora, l'Est, la RDC souffre énormément. Aujourd'hui, à Béni, les massacres continuent. Ici, à Goma, des cas de déplacés sont débordés par les compatriotes qui sont venus de Chacha, de Kimoka, de Kichanga, et d'autres qui sont venus, effectivement, de Minova, de Bouéremana, en fouillant la guerre. Et aujourd'hui, à Goma, ces compatriotes sont en train de traverser les calvaires indescriptibles. Et voilà pourquoi, pour le gouvernement, nous sommes en train de l'appeler à pouvoir, effectivement, prendre ses responsabilités à main, parce qu'il revient quand même aux autorités d'assurer la sécurité de la population et de leur bien. Il revient tout de même, effectivement, au gouvernement de pouvoir tout faire pour rétablir l'autorité de l'État. Et nous, en tant que population, en tant que peuple, nous devons solidariser entre nous. Nous devons continuer à soutenir cette armée parce que c'est l'unique que nous avons. Nous devons continuer à soutenir ces jeunes Ouazalendos, qui sont nos frères et soeurs, et qui ont décidé de défendre valablement l'intégrité du territoire national. Aujourd'hui, ces jeunes, sans eux, peut-être que même Goma serait sous le contrôle des rebelles. Sans ces Ouazalendos, le M23 serait déjà, effectivement, peut-être loin même de Goma. Mais quand même, ces jeunes sont là et sont entrés, effectivement, de défendre le pays de manière aussi courageuse. Bien que nous déplorons aussi le comportement de certains Ouazalendos indisciplinés. Nous l'avions assisté à Goma très dernièrement. Il y a, en fait, un compatriote qui a été tué par les Ouazalendos incontrôlés au niveau, effectivement, d'Irompue et Moutinga. Et ça, nous sommes entrés, en tout cas, de les dénoncer. Avec l'État le plus ferme, nous exhortons le maire des villes, l'autorité provinciale, le gouverneur militaire, très précisément, à pouvoir tout mettre en œuvre pour que cette bande des Ouazalendos, des faux Ouazalendos, qui commence maintenant à créer une certaine... à mettre à mal la cohabitation civilo-militaire, soit effectivement appréhendée et qu'ils répondent de leurs actes. Ah, Angui, merci, merci, nous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Mais est-ce qu'on peut finir par votre numéro, s'il vous plaît ? Merci, David. Très chers téléspectateurs, nous sommes sur le plus de 143, non à neuf, vingt-cinq, quarante-deux, neuf-cinq, quarante-deux, neuf-cinq, quarante-deux, si je réitère le même numéro à retrouver sur WhatsApp, plus de 143, non à neuf, vingt-cinq, quarante-deux, neuf-cinq, quarante-deux, et retrouver le même numéro sur WhatsApp pour d'autres éventuels, effectivement, échanges, vous avez des orientations, vous avez d'autres informations. Vous voulez en tout cas aider ces compatriotes déplacés, nous restons à votre disposition. Merci, mon frère Angui, et à la prochaine pour une nouvelle émission. Inch'Allah. On va, on va déjà.